Dans ce troisième épisode, nous abordons les différentes étapes de déploiement de clients web et mobile. Après le dimensionnement et la séculation des réseaux vus dans l'épisode précédent, nous nous intéressons à l'utilisation du protocole HTTPS, des certificats associés et à la gestion de noms de domaines. HTTPS est un protocole d'échange de données sécurisé entre un serveur web et des clients web ou mobiles. Il intègre des fonctions permettant de vérifier l'identité et la légitimité du serveur web auquel se connectent les clients, de garantir l'authenticité et l'intégrité des données échangées, c'est-à-dire d'être certain que les données sont identiques de bout en bout de l'échange et qu'il n'y a pas d'interception des données. Enfin, HTTPS s'appuie sur l'utilisation de certificats de sécurité. Un certificat numérique de sécurité est un moyen de vérifier l'identité d'un serveur web et d'en garantir l'authenticité. Lorsqu'un client web tente d'accéder à des données sur un serveur web, le navigateur vérifie le certificat émis par le serveur avant d'autoriser l'accès. Un certificat autosigné est délivré par l'utilisateur lui-même et n'engage donc que sa propre responsabilité. Il permettra à un client web d'accéder au contenu, mais le navigateur affichera un message de sécurité. Ce type de certificat devra donc être exclusivement réservé aux phases de test ou de développement sur une même machine. Dans le cas d'un réseau interne contrôlé par un serveur de domaine, il est possible de créer un certificat émis par le serveur de domaine. Le serveur et les clients web se trouvant sur un même réseau administré par l'IT, le certificat garantit la confiance au sein de l'organisation. Il est reconnu comme sécurisé par les navigateurs et n'affichera donc pas de message d'alerte. Dans le cas où les clients web se trouvent sur un réseau extérieur, en particulier Internet, dont l'accès est ouvert à des utilisateurs qui ne font pas partie d'une organisation interne, il conviendra de choisir un certificat émis par une autorité de certification, qui est un tiers de confiance, offrant le plus haut niveau de certification et de contrôle. L'identification d'un poste sur un réseau par une adresse IP ou un nom de machine est incompatible avec l'usage de HTTPS et des certificats associés, et provoquera un message d'alerte. Il est donc impératif d'identifier les postes par un nom de domaine attribué par un serveur DNS, public ou privé, ou par un nom d'hôte attribué par Windows. Il conviendra de distinguer différents cas en fonction de la nature des accès et des clients web utilisés, comme cela est détaillé dans l'article blog et dans le livre blanc. Merci. Merci.